Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Paul, je peux t'affirmer avec certitude que Rorschach est toujours derrière les barreaux. T'es... t'es certain? Absolument. Le type que tu as vu, je ne sais pas qui c'était, mais sûrement pas Rorschach. Tu as confondu avec quelqu'un d'autre. Ça peut arriver à n'importe qui. Oui, peut-être. Il n'y a rien à craindre, je te promets. Il faut que je te laisse. On se verra plus tard. OK. J'aimerais que tu ne déranges pas que Renaud pour un moment. Il a une tâche difficile à accomplir et il a besoin de se concentrer. OK, bien, je remonte. À tantôt, mon grand. Bon, je te l'avais dit. Oui. Mais n'empêche que le gars, il ressemblait à Rorschach comme deux gouttes d'eau. Oui, mais c'est une coïncidence. Rien de plus. Paul, et demandez à la caisse, s'il vous plaît. Hein? Tu devrais peut-être aller voir pourquoi Fernand t'appelle? Oui, je vais te laisser travailler. Crono appelle Gézère. Gézère à l'écoute. Paul est parti. Sa rencontre avec Rorschach lui a donné un choc. J'imagine. Quelle malchance. Ne lui dis rien à propos de Rorschach et de ma mission. S'il savait, ça l'inquiéterait trop. Affirmatif. Terminé. Comme ça, tu t'intéresses aux sciences? Oui, j'aime toutes les matières, mais les sciences, c'est ce que je peux faire. Surtout la chimie. Ah! Je ne savais pas qu'ils donnaient des cours de chimie au primaire. Ah non, il y a juste des sciences de la nature. Mais la chimie, je trouve ça super. Mes parents m'ont donné un jeu de chimie à Noël. Je n'arrête pas de faire des expériences. Je te comprends. Moi aussi, j'adorais faire des expériences quand j'étais jeune. Ça m'a permis d'apprendre toutes sortes de choses passionnantes. Avec mon ami Hugues, on faisait toutes sortes de mélanges de produits bizarres pour voir ce que ça allait faire. Une fois, on a fabriqué un volcan avec de la poudre à pâte pour provoquer une éruption. Ah, avez-vous réussi? Mais ça, il y en avait partout dans la cuisine. Ma mère n'était pas fière de moi. Ah, moi non plus. Ma mère, elle n'aime pas ça. Les expériences, elles sont. Non, non. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est d'être prudent. Faire des mélanges, c'est drôle, mais il ne faut pas utiliser de produits dangereux. Pas de problème. Je fais toujours attention. Ah! Tiens! Notre jeune disparu. Quentin t'attend depuis une heure. Ce n'est pas vrai. Ça fait cinq minutes. Je m'excuse. J'étais avec Greg. Ah, ce n'est pas grave. Je ne me suis pas ennuyée avec M. Fermat. Oh! Laisse faire là, monsieur. Appelle-moi Fernand. Ok, Fernand. C'est quoi ton projet? Ah! C'est ça! Wow! Qu'est-ce que c'est? Une pierre? Oui, une améthyste. Je l'ai trouée dans la collection de minéraux que papa m'a rapporté du Brésil. Wow! Une améthyste! Elle est belle! C'est ça ton projet? Une pierre? Qu'est-ce que tu veux faire avec? De l'eau. De l'eau. Avec une pierre. Qu'est-ce qu'il fait? Si ça continue, je vais rater mon défilé de mode. Oh, je m'en débarrasserai bien de cette petite giro de Rorschach, mais je ne peux pas manquer la chance de mettre la main sur la recette de l'eau de Kaboum. Si j'arrive à en fabriquer, je serai en Béléna, la maléfique, et je dominerai le monde. Et voilà, faisons la fine. Oh, Rorschach! Quelle joie de te voir après tant d'années! Oui, ça fait longtemps. Tu n'as pas changé. Toujours aussi souriant. Et toi, toujours aussi hypocrite. J'ai toujours adoré ton sens de l'humour, Rorschach. Mais soyons sérieux, tu as déchiffré le code. La composition de l'eau de Kaboum n'a plus de secret pour moi. Génial! Dis-moi tout, je t'écoute. Non. Comment c'est un non? Je ne te fais pas confiance. Oh, Rorschach! Voyons, on est de vieux amis! Est-ce que je t'ai déjà trahi? Bon, je t'ai déjà trahi une fois, peut-être, mais ça ne se reproduira plus, je te jure. Non. Je ne révélerai le secret qu'au grand Morviac Guediux, notre seigneur et maître. Pour quoi faire? On laisse tomber Morviac. Fabriquons de l'eau de Kaboum ensemble. Après, on se débarrassera de Morviac et on se partagera le pouvoir suprême, toi et moi. Tu perds ton temps. Je ne parlerai qu'en présence de Morviac. Mais pourquoi est-ce que tu m'as fait venir, alors? Je n'arrive plus à rejoindre le maître depuis mon emprisonnement. Je veux que tu me mettes en contact avec lui. Débrouille-toi tout seul. Si tu refuses, je trouverai quand même Morviac et je lui dirai que tu veux prendre sa place. Ah! Je plaisantais! Je te comprends de ne vouloir confier un secret si important qu'au grand Morviac, notre maître incontesté. Je l'appelle immédiatement. Maître, c'est en Belénard, votre assistante dévouée et admirable. J'ai ici quelqu'un qui voudrait vous rencontrer. Faire de l'eau avec une pierre. Voyons, Paul, c'est impossible. Ça dépend. Tu trouves ça faisable? Qu'est-ce que tu veux exactement? Transformer ta pierre en eau? Bien, je veux savoir si je peux la rendre liquide. Pourquoi faire? C'est plate que je puisse pas leur dire ma vraie raison. L'améthyste, c'est une pierre de couleur violette comme l'eau de Kaboum. Je veux savoir si c'est de la pierre de Kaboum. Ou si je peux faire de l'eau avec. Mais je peux pas parler de ça. Bien, c'est parce que... Bien, je veux présenter ça comme projet à l'Expo Science de mon école. Hein? C'est inscrit à l'Expo Science. Oui. Bien, oui. Toi aussi? C'est sûr. Mais j'ai pas encore de projet. C'est bien beau, là. Mais faire de l'eau avec une roche... Jourtière. Bien, t'as qu'à l'acier. Tu verras s'il y a de l'eau dedans. Non, mais je sais bien qu'il y en a pas. Pas d'eau liquide, je veux dire. Bien, écrase-la. Fais-en une poussière que tu mélangeras avec de l'eau, comme un lait au chocolat. On pourrait la faire fondre dans un four très chaud. Elle deviendrait liquide. Oui, mais le liquide serait trop chaud, on pourrait pas le boire. Parce que tu veux le boire en plus? Non. Moi, en fait, je veux juste savoir s'il y a un liquide dedans. Oui. Bon, toutes ces histoires de liquide, moi, ça m'a donné soif. Je vais aller nous chercher des rafraîchissements. Je comprends. Tu veux savoir si ta pierre est comme une carotte qui a l'air solide, mais qui contient quand même du jus? C'est en plein ça. Autrement dit, tu veux faire du jus de roche? Bon, c'est ça! Ha! Détends-toi. Morviac a dit qu'il arrivait. Inutile de t'énerver. On voit que tu n'as pas un défilé de mode dans une heure. La prison m'a enseigné la patience. Ha! Tant mieux pour toi! Tu n'es pas obligé de rester. Je peux attendre Morviac seule. Non. Je veux être là. Au cas où le maître aurait besoin de moi. Et en profiter pour apprendre le secret par l'air. Pas du tout! Je me fichais perdument de ton code stupide. Ha! 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 Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Toi, tu es la plus grande menteuse qui ait jamais existé. Oui! Et j'en suis fière! Oh! Enfin! Morviac arrive! Qu'est-ce que c'est, un vaisseau spatial? Oh! T'es en retard dans les nouvelles. C'est le nouveau vaisseau furtif de Morviac. Il est indétectable au radar. Il peut même devenir invisible. Après vous, chers collègues. Aïe! Du jus de roche. Tu trouves ça fou, hein? Non, non. C'est super intéressant, mais pas facile à faire. Et attention, les jeunes. Qu'est-ce que c'est? Oui, une boisson chimique de mon invention pour les jeunes scientifiques en herbe. Avec quoi c'est fait? Des fruits, mais aussi un ingrédient spécial à propos duquel je ne peux rien dire. C'est vrai d'état. À votre santé! Ah! Ah! Ça ravicote. Dépêchez-vous de le boire avant que ça explose. Il n'y a pas de danger. Buvez! Hum! Hum! C'est bon! Ça goûte la banane. La framboise, puis le caramel. Puis il y a une autre affaire, hein? L'ingrédient mystère. Top secret. Dépêchez-vous de le boire avant que ça s'évapore. Brrr! Hé, ça me donne une idée. Il faut chauffer la pierre. Juste assez pour qu'elle devienne très chaude. On va voir si une vapeur se dégage. Une vapeur? Si une vapeur sort de la pierre, on aura juste à la faire refroidir après dans un bocal. Ça va devenir liquide. Ah, ben oui! Quand la vapeur d'eau, des nuages se transforment en pluie. Ah, c'est cool! Vous voyez, je vous l'avais dit que c'était faisable. Salut! Chut! Salut à toi, ô grand Morvia Gettihux. Krashmal suprême, notre seigneur à tous. Je ne suis rien devant toi qu'une larve de coquerelle putréfiée. Je te jure, obéissance et soumission. T'es, t'es, t'es. Maître, voici Rorschach. Il a déchiffré la formule de l'eau de Kabou, mais il va nous la révéler. Si votre protubérance le désire. Bien sûr qu'il le désire. Impécile, n'est-ce pas, votre gluanterie? Vous voulez que Rorschach vous livre le code secret immédiatement. Mais avant, vous voulez que je m'en aille? Je me souviens que cela ne me regarde pas nécessairement, mais étant donné la loyauté dont j'ai toujours... Très bien, votre turpitude. Je me retire, puisque c'est votre souhait. Oui, je suis prêt à vous révéler le secret. Et je pense que vous allez être surpris, parce que le secret... C'est moi! À nous deux, Morbiac. Donne-moi le grimoire de Kaboom. Ta mort ne me fait pas peur. Tu renonces déjà? Je te croyais plus coriace. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bien, je suis venu empointer quelque chose dans le laboratoire. Qu'est-ce qui se passe? Encore raté, Morbiac. Que dirais-tu d'un tsunami pour te rafraîchir les idées? C'est papa que j'entends? Oui. Il est où? Il est en plein chrono, dis-moi-le! Ça sert à rien de compter des histoires. Il est dans l'antre de Morbiac. Quoi? On te l'a pas dit pour pas que tu t'inquiètes. Papa, il est en train de combattre Morbiac. Il est allé interroger Orchak en prison pour apprendre comment saluer Morbiac. Et puis ensuite, il a pris son apparence pour le tromper. C'était lui, tantôt, devant l'épicerie? Oui, mais il avait pas prévu que tu le rencontrerais. J'ai été atteint par un rayon aveuglant. Je ne vois plus rien. Oh non! J'ai localisé le vaisseau grâce au GPS. Tiens bon, j'arrive. Il est en danger! T'inquiète pas. Mon père sait se défendre. Touche à rien surtout. Où te caches-tu, Morbiac? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens faible tout à coup. Je me sens triste. Abandonnée. Comme si j'étais en train de perdre tout l'amour des gens autour de moi. Je suis seul au monde. Non, papa, t'es pas tout seul. Je suis ton fils. Je t'aime. Abandonne pas. Chronosso vient t'aider. Jamais. Je l'ai eu, je pense. Oui, papa, je savais que je gagnerais. J'ai retrouvé la vue. Le vaisseau trente de partout. Il va s'écraser. Papa, sauve-toi vite. Enfin prête. Oh, ça va me remonter le moral. Un petit peu de mode. Comme ça, cette journée n'aura pas été complètement gâchée. Oh, Béléna. Tu es affreusement belle. Tu vas faire fureur. Pas encore un insupportable. Quoi? Salut à toi, ô grand Morfka... Maître, vous vous êtes fait mal à l'oeil? Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite inattendue? Votre vaisseau détruit... Geyser déguisé? Ma faute? Parce que j'aurais dû m'assurer que c'était bien Rorschach. Mais... Comment est-ce que moi, je pouvais le savoir? Mes cheveux! Mon maquillage! Mon défilé! Oh, j'espère que papa s'est sauvé à temps. Papa! C'est fini, Paul. Tout va bien. Greg est arrivé juste à temps pour me tirer de là. Toujours à temps. Tes yeux sont vraiment corrects? Oui. Dès que le rayon rouge de Morviac s'est éteint, j'ai retrouvé la vue. J'ai peur que tu restes aveugle. C'est quoi, l'effet du rayon? C'est la première fois que j'en entends parler. Bien, je pense qu'il affaiblit ce qu'il y a de plus fort en nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort? C'est pas la même chose pour tout le monde? Probablement que l'effet du rayon est différent pour chacun. Dans mon cas, il s'est attaqué à mon courage. Mais ça a pas marché. Grâce à toi. Oh, mais l'important, c'est que... c'est que vous avez gagné! Oui. Morviac est blessé, le vaisseau détruit. C'est une grande victoire. Oui, mais il y a toujours le grimoire. Et Morviac est juste affaibli, il va vite s'en remettre. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, mon grand. Je vous dérange? Non, entre. Je te présente mon père et Greg. C'est Quentin, mon ami. Salut, Quentin. Salut. Bonjour. Je pensais que t'étais partie. Vu que tu revenais pas, je suis allée chercher mon jeu de chimie pour qu'on fasse notre expérience. Bon, on va vous laisser. Nous aussi, on a du travail. Oui, dans l'allée numéro 13. Heureux de te connaître, Quentin. Les amis de Paul sont toujours les bienvenus ici. Reviens quand tu veux. Merci. Tu viens? On a du jus de roche à faire. Oui, mais je voulais te demander. Vu que j'ai pas encore de projet pour l'Expo Science, on pourrait se mettre en équipe pour préparer ton projet? Ah bien oui, certain que je veux! Ça va être super cool! On commence tout de suite? Ouais, on va dans l'arrière-boutique. Il s'en passe des choses, hein? J'ai failli perdre mon père, mais j'ai trouvé un collier qui pire. On va bien voir si mon amethyst, c'est de la pierre de Kaboum ou pas. Mettez pouvoir à l'épreuve. Tape jeunesse.déliquebec.tv Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les karmas dans la cache. Les krachmals la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les krachmals. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les karmadors, des super-héros. C'est nous qui protégeons le monde et l'eau de Kaboum. Avec les karmadors, nous maqurons les karmadors.